Musique Je vais vous expliquer en bref l'histoire de notre musée. Notre musée a été fondé le 17 août 1953, d'un jour après la guerre. Par cette salle et la salle suivante, vous allez voir les données relatives à l'occupation de la Corée du Sud par l'armée américaine et à ses prépartis de guerre pour l'agression sur la moitié nord de la Corée. Et notre pays colonisé par l'impérialisme japonais pendant une quarantaine d'années a été libéré le 15 août 1945. Mais la Corée est divisée par les forces extérieures en deux parties, le nord et le sud. De part et d'autre, du 38e parallèle de l'attitude nord, adopté alors comme l'une de démarcation militaire. 8 septembre, l'armée américaine a débarqué en Corée du Sud sous le prétexte de désarmer les troupes japonaises en défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avant le déclenchement de la guerre, ils ont disposé leurs forces importantes dans la Corée du Sud et dans les pays voisins de Chien. Et la guerre a duré de 1950 à 1953 pendant trois ans et cette guerre est divisée en quatre étapes militaires. Et les combattants de notre armée, ils se sont entrés à l'arrière-ennemis et ils se sont emparés des mitrailleuses lourdes et légères à l'ennemi pour anéantir les ennemis. Et ils ont fait des grenades avec des boîtes de cancernes. Et ça représente la maquette du campement des militaires. Et ça représente leur campement en été. Et c'est le héros qui s'appelait Lisbo, âgé de 18 ans. Il a fait avec son corps jaune un rempart. C'est-à-dire qu'il a bouché le blocos ennemi avec son corps et pour permettre à son unité de faire une percée. Et voilà la maquette de la galerie de la Côte 1211. C'est une petite forge. Et on a fabriqué des articles d'usage courant et des autres appareils pour la vie et le combat. Et ici c'est la salle de bain. On a pris du bain en profitant de l'eau de fond en utilisant des casques ennemis comme des gourdes. Et ici c'est la cuisine. On a fait aussi des ustances de cuisine eux-mêmes. Et c'est la salle d'éducation. Ils sont tenus des réunions et des études des militaires. Tout ça c'était sous terre. Oui, c'est la galerie. C'est-à-dire du tunnel. Dans quelle région ? Dans quelle région ? Partout. Et ici c'est la baraque. Et c'est le poste de la compagnie. À partir d'ici ce sont les armes de l'ennemi. Alors sur la guerre coréenne, les ennemis ils ont dit c'est une guerre mal faite dans un endroit mal sélectionné à un temps mal choisi. Et le 27 juillet 1953, claque, le commandant des forces des Nations Unies, d'alors, il a signé l'armistice à Panmunjong. C'est un torpilleur. Il a été visité par le président Kim Il-sung le 28 août 1949. Ça c'est un chasseur qui s'appelle Yac-9B. L'aviateur de notre armée, il a chassé et endommasé 15 avions ennemis en prenant cet avion. Dans la guerre, ils ont utilisé aussi des armes chimiques et bactériologiques. Et cet avion a été abattu au cours de l'arguer des bombes bactériologiques. Bienvenue en Corée. Merci. 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 Merci.